Mains dans les poches, look no look, cheveux longs et barbe de trois jours, il ne la ramène pas, Guillaume. Pourtant, sa performance a totalement séduit les coachs. Ça fait deux ans que j'attends que quelqu'un reprenne cette chanson sur The Voice. Mika s'emballe, avec sa reprise de « Jealous » de labyrinthe, Guillaume a littéralement « scotché » les quatre titulaires des fauteuils rouges du télécrochet de TF1. Il chante les « beaux, vieux, bleus, fermés ». Il remue les mains et de temps en temps lève la jambe. Comme pour s'aider à pousser un peu sur son voix. Et pourtant, c'est sans effort que Guillaume, le jeune Belge, conquiert le public de The Voice. Simplement, purement. Ce jour-là n'était pas n'importe quel jour. Il enregistrait les auditions à l'aveugle de The Voice et c'était justement son anniversaire. Il a soufflé ses 27 bougies. Et surtout, il a « soufflé » à la fois le public et les quatre compères coach. Zazie a aimé sa « gestuelle » assez folle, sauvage, et a été bouleversée par sa tristesse et son sourire à la fois. Florent Pagny a salué l'artiste au pouvoir, énorme, et s'est amusé de ses tics, le pied qui se lève, les bras qui remuent. Obispo a vu comme Gainsbourg, un chanteur, qui connaît ses limites mais qui va au-delà, mais c'est Mika qui a remporté le talent brut de Guillaume. La promesse d'une belle et longue aventure, on espère. Crédit photo, copyright, capture d'écran T. Crédit photo, copyright, capture d'écran T.